Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bâti Radio. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Bâti Radio à l'occasion du salon Interclimat pour le mondial du bâtiment qui a lieu à Porte de Versailles à Paris. Je suis avec Nicolas Dufour, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing pour Anjos. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise ? Bien sûr, Anjos Ventilation, nous sommes une centre suisse française spécialisée dans la ventilation, dans les composants de ventilation, société familiale basée dans la région lyonnaise. Nous avons été créés en 1969 et depuis ces années-là nous fabriquons tous les composants de ventilation. Donc vous les fabriquez justement dans la banlieue lyonnaise, le site de production est là, à côté du siège. C'est une, j'imagine que c'est une plus-value, c'est un critère de choix pour les distributeurs qui font appel à vous ? Tout à fait, oui. Le fait de fabrication 100% française est un critère de choix pour nos clients et nous sommes fiers de pouvoir proposer ces produits fabriqués 100% français. Et alors, bon, les distributeurs demandent du coup du Made in France parce que les consommateurs veulent du Made in France, si je ne me trompe pas. Il y a une prise de conscience qui s'est opérée. Il y a une prise de conscience qui s'est opérée avec la Covid qu'on a connue, où effectivement le Made in France est devenu quelque chose d'important. Et cette prise de conscience fait que le fait de fabriquer en France est un atout majeur sur le terrain. Alors, vous, ce que vous produisez, les pièces que vous produisez sont dédiées aux professionnels de la ventilation. Est-ce que, alors, concernant l'activité, on peut dire qu'il y a eu une, ça s'est intensifié ces deux dernières années, surtout depuis la crise du Covid, les confinements. On parle beaucoup plus de l'air, de la qualité de l'air. Est-ce que ça s'est, est-ce que vous le ressentez en tout cas sur votre activité ? Alors tout à fait, la qualité de l'air, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis des années. Mais la Covid a accéléré les choses, où effectivement, aujourd'hui, tout le monde a pris conscience que la qualité d'air était quelque chose d'important. Suite au confinement qu'on a vécu, les gens ont pris conscience qu'il fallait ventiler l'air, qu'il fallait renouveler l'air de chez soi. Et donc, c'est quelque chose d'aujourd'hui qui devient très important. Du coup, ça a changé un petit peu votre stratégie, ça, ou est-ce que vous avez sorti de nouvelles solutions ? Alors, changer la stratégie, non. Ça l'a conforté. Parce que ça faisait déjà partie de votre cœur d'action, en fait. Vous aviez déjà pris ça en considération ? Tout à fait. On avait, depuis toujours, nous travaillons sur la qualité d'air, depuis toujours, nous travaillons sur la filtration de l'air. Et donc, le Covid a accentué ce phénomène. Et la prise de conscience des gens a fait qu'effectivement, on savait qu'on faisait bonne route. Et donc, on continue sur cette voie-là, pour travailler pour la qualité d'air. Alors, quand vous dites vous continuez, c'est-à-dire que vous développez de nouveaux produits ? On développe de nouveaux produits avec de la filtration, puisqu'on fait rentrer de l'air de l'extérieur. Donc, aujourd'hui, on a pris conscience qu'il était important de filtrer cet air et de le purifier, de l'entrer dans son logement. Donc, filtrer, quand on dit filtrer, c'est quelles particules ? C'est les micro-particules ? Alors, on travaille sur les EEPM1 et EEPM10, jusqu'à EEPM10, sur les particules fines, en fait. D'accord, oui. Et justement, alors là, quand vous dites que vous travaillez, il y a un laboratoire, ça fait... Alors, nous, la filtration, on ne fabrique pas les filtres. Donc, on travaille avec des fabricants de filtres. On a des fournisseurs avec qui on travaille en étroite collaboration sur le développement des produits. Et vous faites des tests, j'imagine ? On fait des tests, tout à fait. Après, on fait des tests en laboratoire. Et puis là, on a fait des tests in situ, où on a des études qui montrent l'efficacité d'une filtration. Oui. Bon, alors là, on est sur le salon Interclimat. Vous y êtes aussi, vous avez un stand. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon ? Alors, on attend de rencontrer nos clients, de pouvoir justement discuter sur les nouvelles solutions de filtration. Et puis surtout, on attend aussi, après cette période qu'on vient de passer, un peu difficile, d'éloignement des clients, de pouvoir les retrouver sur notre stand et retrouver le contact avec les clients, qui me paraît important. C'était difficile d'être loin de ces clients, justement ? Oui. Oui, oui. C'était une période assez compliquée, je pense, pour beaucoup de gens. Oui. Cet éloignement des clients et de ne plus avoir ce contact direct et de ne plus avoir les remontées terrain, c'était compliqué. Et ça s'est ressenti sur votre business ? Alors, on a cette chance-là, pas trop. Le business a continué, justement, parce que la qualité d'air était au cœur des débats. Oui. Donc, on n'a pas eu de... Ça ne s'est pas ressenti sur le travail, mais ça s'est ressenti sur la qualité de travail entre collaborateurs, avec les clients. Oui, c'est plus facile de travailler en direct. D'accord. Très bien. Eh bien, merci infiniment, Nicolas Dufour. Alors, où on peut vous trouver, juste ? Alors, on est sur le hall 3. Pavillon 3, oui. Pavillon 3, stand J106. D'accord. Eh bien, écoutez, on vient d'y aller à des petites activités prévues ou non ? C'est un petit stand ? Non, c'est un stand. Un stand de... Tout le monde est bienvenu. Eh bien, voilà. On s'y rendra avec plaisir. Eh bien, écoutez, merci. Merci infiniment. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bati Radio.